La gravure La gravure C'est évidemment qu'un travail au trait On ne peut pas produire de valeur Autrement qu'en les construisant L'interprétation se fera D'après une étude de main du peintre Mignard qui est réalisée à la sanguine et à la craie blanche Le format final de l'estampe sera de 10 cm par 15 cm et on va utiliser une plaque de cuivre La première étape va être de mettre à l'échelle une partie, un extrait du dessin de Mignard et ensuite avec un calque d'en faire une transcription, une interprétation Ce dessin va nous servir pour réaliser un transparent Je vais utiliser une pointe en métal pour retracer chaque trait sur le plastique en le gravant légèrement et ensuite on choisit un pigment qui va bien contraster avec le support Et on va pouvoir préparer la plaque de cuivre avec du charbon de saule qui est en fait un abrasif léger On va faciliter l'accroche du pigment en graissant la surface de la plaque de cuivre Dans les techniques de l'estampe il y a une particularité c'est que la plaque de cuivre devra être gravée à l'inverse de l'original C'est une pointe émoussée qui va faire briller partout où je retrace un trait mais sans réellement graver le métal C'est la régularité des traits qui est importante Et donc pour créer après des valeurs et les modeler on est amené parfois à recouper les premières tailles Si on veut adoucir un dégradé on peut aussi venir placer dans les intersections des traits des petits points Donc ça va augmenter les valeurs de gris et donc de dégradés Les barboires permettent aussi de retirer parfois la fin du copeau Lorsqu'on termine un trait Les repentières sont possibles Donc si le trait est relativement léger je vais en faire un exprès par exemple ici Je vais pouvoir l'effacer avec cet outil le brunissoir ça va permettre de venir écraser le cuivre jusqu'à refermer les bords de la taille Pour faire un bon dessin ou une bonne gravure en général c'est intéressant de créer des contrastes et des vibrations Une fois que la gravure est achevée on va être amené à biseoter les bords de la plaque donc ça se fait avec une lime on va d'abord dégrossir et trouver son angle de biseotage et puis ensuite on utilisera des limes avec des dents de plus en plus fines et puis pour avoir une finition parfaite le brunissoir qui va donc repolir le métal Le but étant d'avoir des bords lisses qui pourront être essuyés facilement lors de l'impression Donc maintenant que la planche de cuivre est gravée on va réaliser une impression et pour cela on est dans l'atelier de la calcographie de la RMN L'atelier est équipé de 4 belles presses qui sont des machines qui consistent à avoir un cylindre de pression un cylindre de contre-pression Là on a sélectionné quelques papiers chiffon Alors ce qui est intéressant avec ce papier c'est que c'est un papier produit de façon traditionnelle L'une des caractéristiques c'est qu'on voit ces bords frangés C'est vrai que c'est très apprécié dans l'édition d'art Il va falloir rendre le papier amoureux de l'encre et pour cela on va l'humidifier pour l'assouplir On va faire un test de pression Donc là je vais soulager un peu de pression parce qu'on tire un petit format et le réglage se fait simplement en desserrant les vis On utilise des langes ou des feutres qui vont permettre d'assouplir la pression de la machine sur le cuir Le test de pression est concluant donc on va pouvoir passer à l'impression Il va s'agir d'ancrer la plaque avec une encre grasse que je vais poser sur le marbre On l'assouplit au couteau Là on a une plaque d'acier et en fait ça va permettre de chauffer le cuivre et de fluidifier un petit peu l'encre avec un petit morceau de chiffon de tarlatane On va être amené à ancrer la totalité de la planche Il va falloir retrouver maintenant les blancs On va faire en sorte d'avoir une surface assez tendue pour éviter que le chiffon aille retirer l'encre des tailles Pour la finition, on utilise du blanc de meudon C'est comme un abrasif très très léger ça va permettre de bien nettoyer le cuivre On va aller marger le cuivre ancré sur la presse J'utilise des mitaines qui vont permettre de manipuler le papier On vient marger le papier en suivant les repères Ce qui a été intéressant, c'est qu'on voit déjà une des spécificités de la taille douce c'est que le papier a été complètement écrasé sur le cuivre et ça forme ce qu'on appelle le coup de planche Bien évidemment, il faut répéter cette opération d'ancrage, d'essuyage autant de fois qu'il y a d'épreuves Une fois les épreuves imprimées, le papier est encore humide L'étape suivante, c'est donc la mise en cartonnier donc c'est une succession de cartons et de buvards qui vont absorber l'humidité qu'il y a dans les épreuves Il y a des moments magiques celui où on lève l'épreuve et où on découvre son ouvrage ou celui d'un graveur tout à coup révélé sur la blancheur du papier et puis de cette magie de pouvoir multiplier une image quasiment à l'infini en réalité puisqu'il y a certains cuivres qui ont été tirés du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle et de pouvoir multiplier une image à l'aide d'une seule et unique matrice qui devient un objet précieux à l'enfant du film à l'infini en effet j'ai l'intention de la France et à l'infini en effet j'ai l'intention de la France à l'infini en effet j'ai l'intention de la France j'ai l'intention de la France